Générique Vous regardez l'invité de la rédaction sur Médien et merci de nous rester fidèles. Selon un rapport de plan international au Sénégal, un cadre juridique solide garantit la promotion d'un environnement sensible au genre, des principes d'égalité des genres, la promotion de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes et des filles. Cependant, les filles et les jeunes femmes subissent quotidiennement diverses formes de violence et de discrimination qui sont ancrées dans les attentes de genre, ce qu'implique le fait d'être une fille et une femme et qui encadre tous les aspects de la vie. Et afin d'œuvrer à la facilitation du plaidoyer en faveur des droits effectifs des filles et des jeunes au pays de la Teranga, des jeunes se sont regroupés au sein de l'Alliance des organisations de jeunes du Sénégal pour le droit des filles. Pour avoir un éclairage sur leurs actions et mouvements, nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Ndeuil, chargé de la communication digitale de l'Alliance des organisations de jeunes pour les droits des filles. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. M. Ndeuil, d'abord, quel regard portez-vous sur les droits des jeunes et particulièrement des filles au Sénégal ? M. Ndeuil, d'abord, l'État du Sénégal a déjà mis un mécanisme. Il existe les textes et les lois pour protéger la fille. Mais ce qu'il reste à faire, c'est appliquer les lois. Dans ce sens, nous, en tant qu'organisation de jeunes, nous comptons appuyer l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de ces lois-là et les textes. M. Ndeuil, au Sénégal, même si la situation a beaucoup évolué, les filles subissent quand même une double peine en raison de leur genre et de leur âge. Elles ont tendance à être moins valorisées par leur communauté et sont censées se conformer à des rôles domestiques. Selon vous, pourquoi cette tendance persiste-t-elle ? M. Ndeuil, selon moi, c'est un peu culturel parce que les gens ont des croyances sociétales et culturelles. Donc, l'idée, ce n'est pas d'arrêter clairement ce que vous faites, mais d'aller échanger avec eux, leur expliquer que la fille, avant de faire les tâches, par exemple, ménager à la maison, qu'elle devrait aller à l'école, étudier, apprendre. Et si le temps le permet, bien sûr, elle va aller aider sa mère à la maison. Comment on digue aussi cette situation afin de faire retrouver aux jeunes filles une meilleure place dans la société ? Oui, comme vous le savez, tout est échange et communication. La majeure partie des communautés ne sont pas connectées ou n'ont pas accès à la bonne information. Donc, l'idée, c'est d'aller vers eux, leur expliquer qu'il existe des droits pour les enfants et pour les filles en particulier. Et qu'il faudrait, par exemple, permettre à la fille, le premier droit des enfants et des filles, c'est qu'ils ont droit à un nom, à une identité. Donc, il faudrait faire comprendre à ces populations-là que la première chose à faire, c'est d'aller inscrire sa fille pour qu'elle puisse avoir un acte de naissance, pour qu'elle puisse aller à l'école. Ça, c'est là-bas. Donc, c'est la communication. Aller descendre sur le terrain, faire des forums populaires et échanger avec eux, ça pourrait beaucoup aider. Toujours selon un rapport de plan international, les filles et les jeunes femmes sont plus touchées par la violence et la discrimination dans les zones rurales et dans les ménages vivant dans la pauvreté. Chez les 20% des familles les plus démunies, seulement une fille sur dix va à l'école secondaire contre six filles sur dix, c'est les 20% de familles les plus riches. Quelles conséquences d'un tel constat sur l'émancipation des filles dans le pays ? Oui, vous voyez clairement qu'il y a une inégalité entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Comme nous le savons toutes et tous, d'habitude on dit que les filles travaillent beaucoup mieux que les jeunes garçons. Elles sont beaucoup plus intelligentes et autres. Donc, si on parvient à leur capacité, à leur donner la chance de pouvoir étudier et d'apprendre, elles sont des leaders, des jeunes femmes et des femmes leaders dans leur domaine, dans l'Afrique et dans la région. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait protéger la fille pour qu'elle puisse évoluer dans son milieu, sans pour autant délaisser les tâches que l'on pense ménager à la maison, mais qu'elle puisse aller à l'école, même si aussi dans la meilleure relation, c'est un peu difficile, parce que la majeure partie des populations qui vivent n'ont pas fait les écoles, etc. Il faudrait aller discuter avec eux, leur faire comprendre l'importance pour la fille d'aller à l'école. Quel rôle donc aujourd'hui d'une organisation comme la vôtre dans le cadre de la sensibilisation des populations sur l'importance du respect des droits des jeunes filles ? Oui, c'est important, parce que tout d'abord, nous avons eu à mener deux campagnes de plaidoyer et de sensibilisation durant les élections territoriales et législatives, où nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons rencontré les candidats aux deux élections, mais aussi les populations en faisant une mobilisation publique, des caravans de sensibilisation dans les marchés, dans les lieux publics, pour aller discuter et échanger avec ces populations-là, pour leur faire comprendre qu'il est temps d'agir pour le droit des filles, et que les filles doivent être protégées pour qu'elles puissent pouvoir réussir de la même manière que les jeunes garçons. Aujourd'hui, comment accroître une meilleure connaissance des droits et l'accès à la justice pour toutes les filles et jeunes femmes au Sénégal ? Oui, la première chose, comme tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, donc une campagne digitale, je pense, serait opportun, mais aussi, aller sur le terrain et discuter avec les gens, faire de la sensibilisation via les visites à domicile, faire des forums publics, aller sur les radios communautaires pour échanger aussi, en langue locale, parce que c'est important, pour que la personne puisse comprendre ton message, ça serait bien que tu puisses lui parler dans sa langue locale. Monsieur Ndoye, et quelles actions menez-vous au sein de votre organisation ? Allons dans le sens d'une meilleure connaissance par les filles de leurs droits ? Oui, à travers le renforcement de capacité, mais aussi, nous faisons des focus group pour aller échanger avec les filles, pour qu'elles nous disent ce qu'elles vivent au quotidien, parce qu'avant d'aller faire un plaidoyer, il faudrait qu'on sache effectivement ce qu'elles vivent en réalité sur le terrain. Et oui, nous faisons aussi beaucoup de renforcement de capacité, en leur citant leurs droits, pour qu'elles puissent aussi, elles aussi, savoir leurs droits. Pour pouvoir aussi les inciter à participer dans les instances de décision, parce qu'il y a une phrase que les jeunes disent souvent, « Tout ce qui s'est fait pour moi, sans moi, est contre moi ». Donc c'est important d'impliquer les jeunes, particulièrement les jeunes filles. Alors comment se fait cette approche et la prise de contact aussi avec les familles ? Oui, vous savez, au niveau du Sénégal, il y a les clubs de jeunes filles. Donc nous travaillons avec ces clubs-là directement, pour prendre contact avec les jeunes filles qui subissent les violences, etc. Et aussi les familles, à travers nos campagnes de visite à domicile, nous allons rencontrer les parents, les badien-nougoq aussi, qui sont aussi les OCB, les organisations communautaires de base, qui nous aident à faire le lien avec les filles. Au sein de votre structure, menez-vous des plaidoyers dans le cadre de la masculinité positive ? Oui, effectivement. Comme vous le voyez, je suis un jeune homme qui parle des droits des filles. Il y a beaucoup de jeunes hommes comme moi aussi qui sont présents dans l'Alliance. Et nous incitons aussi les jeunes hommes à se battre pour les droits des filles, parce que nous sommes acteurs. Et tout ce que les jeunes filles subissent aussi, c'est à cause des hommes, en quelque sorte. Et c'est important que les hommes soient conscients de cela, pour pouvoir éradiquer cela. Longtemps vers une nouvelle année, je veux bien sûr parler de l'année 2023. Quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année dans le cadre de la promotion des droits des filles ? En termes de résolution, l'important c'est de continuer de faire le plaidoyer auprès des autorités. Et vu que c'est une année post-électorale, ce serait bien d'enroler les plus tirs candidats aux élections présidentielles, leur faire prendre un engagement fort, que quand ils seront au gouvernement, qu'ils vont faire le maximum pour que les droits des filles puissent avancer au Sénégal. Quelle est l'importance d'une organisation comme la vôtre dans le cadre de la promotion des droits des filles, et de leur émancipation et leur autonomisation ? Oui, l'Alliance a comme mission d'éradiquer toute forme d'inégalité affectant les jeunes, particulièrement des filles. Et nous sommes présents sur tout le territoire national. Il y a plus de 50 organisations de jeunes qui sont membres de l'Alliance. Et nous descendons sur le terrain, nous faisons des campagnes de sensibilisation. Et c'est important d'être proche de la population pour pouvoir les expliquer clairement, c'est quoi les droits des filles, qu'est-ce qu'il faut faire pour la fille. Parce que je pense que, et nous pensons nous jeunes, que la fille, peu importe sa localité, peu importe l'handicap qu'elle a, elle a le droit d'étudier, sans pour autant vivre des harcèlements ou être violentée, sans pour autant aussi être victime d'excision et mutilation génitale. On doit aussi protéger la fille, de telle sorte qu'elle puisse évoluer et qu'elle puisse avoir les mêmes chances que le jeune garçon. Pensez-vous que la voix de la jeunesse au Sénégal, elle est entendue ? Oui, je pense, oui. Vu que nous sommes à 70%, je pense, de jeunes, c'est entendu parce que l'État est en train de faire des efforts pour pouvoir écouter les jeunes à travers les plateformes, etc. Et ils sont en train de mettre des mécanismes pour écouter l'avis des jeunes. Même si nous devons aussi travailler pour la participation effective des jeunes dans les instances de prise de décision. Merci, M. Ndeuil, pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le chargé de la communication digitale de l'Alliance des organisations de jeunes pour les droits des filles. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada